Le commandant Massoud, chef militaire de l'opposition aux talibans afghans, est à Paris. Il a été reçu à l'Assemblée nationale et au Quai d'Orsay par le ministre Hubert Védrine. Le commandant Massoud, en situation très précaire face aux talibans, a besoin de l'aide occidentale. Commentaire de Rote Lyrique avec Gigi Akié. Hier encore, le commandant Massoud était dans ses chères montagnes afghanes. Aujourd'hui, il se ferait un chemin dans la meute. Il est pour la première fois de sa vie à Paris. L'homme qui monte dans la voiture blindée est un mythe vivant. Héros légendaire de la résistance à l'invasion soviétique, il se bat aujourd'hui contre les talibans qui règnent sur 95% de l'Afghanistan. Pour cette première visite en Europe, le commandant Massoud a été reçu pendant une heure par le ministre des Affaires étrangères et par le ministre de la Coopération. A l'issue de l'entretien, Hubert Védrine a annoncé l'envoi d'une nouvelle aide française aux populations afghanes. Interrogé sur le type d'appui politique ou militaire qu'il attendait de l'Occident, le commandant Massoud n'a pas répondu directement. La fin de la guerre en Afghanistan est dans les mains de la communauté internationale qui doit exercer de fortes pressions sur le Pakistan. Le Pakistan qui soutient le mouvement fondamentaliste des talibans n'a pas été mentionné par le président de l'Assemblée nationale, ni par aucun des hommes politiques rencontrés aujourd'hui par le commandant Massoud. Je veux que la France use de son influence pour rétablir la paix en Afghanistan. La paix en Afghanistan, cela fait plus de 20 ans que le commandant Massoud en rêve. Et pourtant, de guerre en guerre, celui qu'on appelle là-bas le lion du panchil dispose chaque année de moins en moins de combattants. Aujourd'hui, il serait 20 000 face aux talibans.